Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs dans l'église de Jésus, je pars de la deuxième lecture pour méditer le texte d'aujourd'hui. Saint Paul dit aux chrétiens de Rome, Frères, nous le savons quand les hommes aiment Dieu, lui-même a fait tout contribuer à leur bien. Cela veut dire que le Seigneur nous a créés pour le bien, hommes et femmes. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux et heureuses. Et pour bénéficier de ces biens, de cet amour de Dieu, le bien que le Seigneur nous réserve, nous devons d'abord, nous les humains, aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire toi, aimer Dieu veut dire avoir foi en Lui. Le mède de tout ton cœur et ton âme. Aimer Dieu veut dire que croire au Seigneur. Et ceux, celles qui croient en Dieu, le Seigneur réservent ou bien donnent ses dons, ses bienfaits pour ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi la grâce des dieux est là. Nous nous sommes appelés à aller chercher la grâce des dieux. A aller chercher par notre adhésion. A aller chercher par notre foi. A aller chercher par notre intimité envers Dieu. C'est cela que nous devons demander aujourd'hui dans cette Eucharistie. La grâce d'aimer Dieu pour bénéficier de ses dons. Oui, aimer Dieu. C'est cela la grâce dont il est nécessaire aujourd'hui. Voilà pourquoi chacun, chacun de nous se pose la question, se posera la question. Si j'aime Dieu réellement. Si j'aime Dieu au détriment de fétilité. Je l'ai dit au Seigneur de cette Eucharistie. Que aujourd'hui, les textes que nous venons d'écouter. Nous appellent à sacrifier les fétilités. La frivolité de notre vie. Sacrifier les fétilités pour le bien. Nous avons entendu dans la base de l'évangile. Comment ces messieurs qui est allés dans un champ et ils trouvent un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il cache de nouveau le trésor. Il rentre chez lui et il vend tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, il vend les fétilités. Quand on parle de fétilités, on voit des choses qui n'ont pas d'importance. Il vend toutes ces fétilités pour acheter les trésors. Pour acheter ce qui est meilleur. Ce Seigneur l'appelle aujourd'hui. Sacrifier les fétilités. Réjeter les fétilités pour les trésors les plus précieux. Pour les trésors les plus imminents. C'est le Christ de lui-même. C'est la même chose avec la deuxième personne qui cherche des perles fines. Et en trouver, qu'est-ce qu'il a fait ? Il part vendre tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, il vend la fétilité de sa vie pour chercher la perle fine qui est nécessaire pour sa vie, qui est nécessaire pour son futur. Et lorsqu'il vend, il vient, il achète. Il achète la perle fine, la perle qui a plus de valeur. Et aujourd'hui, la perle fine, c'est le Christ lui-même. Devant nous, alors, sacrifier les fétilités de notre vie ? Il s'y est d'abord à voir dans notre vie, qu'est-ce qui constitue des fétilités ? Qu'est-ce qui constitue des frivolités ? Pour que je l'abandonne en vue du Christ qui est le meilleur trésor, qui est la perle qui compte dans notre vie. C'est cela aussi l'histoire de Salomon. Le Seigneur vient en songe, nous dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon a vu qu'il a une lourde charge de diriger les peuples de Dieu. Il demande au Seigneur la sagesse. Il demande au Seigneur le discernement. La sagesse, c'est le Seigneur lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Il demande au Seigneur, donne-moi la sagesse parce que je ne sais pas diriger ton peuple. Donne-moi la sagesse pour que je dirige ton peuple. Pour que j'arrive à comprendre que telle chose est mal, telle autre est bien. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Qu'est-ce que tu m'as demandé cela ? Je te les donne. Je pensais d'ailleurs que tu vas me demander que j'ai tué tes ennemis. Je pensais d'ailleurs que tu vas me demander de te donner une longue vie. Mais voilà, je me demande la sagesse. Je te les donne. La première lecture, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas continué. La suite de la première lecture, c'est meilleur. Le Seigneur dit, à la suite, le Seigneur dit, « Comme tu m'as demandé seulement la sagesse, voilà, moi je te donne tout ce que tu n'as pas demandé, je te donne, je te les donne. » C'est-à-dire, la parole du Christ est concrétive. Quand le Seigneur dit, en Matthieu 6, verset 33, il dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, vous serez donné par surcroît. » Ceci est là, l'importance de ces versets que Salomon a demandé au Seigneur. « Je veux d'abord la sagesse. » Il a demandé cela, et le Seigneur, par la suite, il dit, « Puisque tu m'as demandé la sagesse, puisque tu m'as demandé ce discernement, et moi, je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé. » Voilà l'importance. Voilà l'importance de chercher d'abord ce qui est utile, ce qui est imminent dans notre vie. Aujourd'hui, que chacun, chacun de nous arrive à décéder, à voir, qu'est-ce qui constitue la fétulité, qu'est-ce qui constitue la frivolité dans ma vie. Pour que je le sacrifie au profit du Christ, au profit du trésor qui est nécessaire, qui est important dans ma vie. Et, qu'est-ce qui constitue le trésor dans ta vie ? Qu'est-ce qui constitue le trésor, la perle rare, dans ta vie ? Aujourd'hui, on pourra dire, avec la situation de pandémie, on pourra dire que le trésor pourrait être le vaccin que tout le monde attend, ou certains attendent. où chacun, chacune pourra sacrifier quelque chose au profit du vaccin. Parce que tout le monde, il y a certains qui attendent ces varcins-là comme un trésor. Non, le trésor utile, c'est le Christ lui-même. Que le Seigneur nous aide pour que nous arrivions à sacrifier. Parce que ce n'est pas évident de sacrifier ce que nous aimons. La fétulité qui constitue par moments, nos trésors. Ce n'est pas évident. Que le Seigneur nous donne la force d'abord, d'arriver à voir qu'est-ce qui constitue la fétulité, je le vends. Qu'est-ce qui constitue la fétulité, je le rejette pour que je puisse accepter le Christ dans ma vie. C'est cela l'essentiel, la perle que le Seigneur nous lance aujourd'hui. C'est la perle que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Oui, que chacun, chacune de nous arrive à cela. Que chacun, chacune de nous cherche la grâce des dieux. Parce que les royaumes des dieux, c'est appartient aux chercheurs des dieux. Vous avez entendu la page de l'Évangile. Le Seigneur dit, c'est lui-là, il part, trouver dans un champ. Ce n'est pas en restant sur place que nous allons trouver les royaumes des dieux. Non, il faut partir, il faut quitter les repères pour aller rencontrer le Seigneur. Il faut quitter nos aises de la vie. Lorsque je suis entouré de méchants, je pense que je suis à l'aise. Lorsque je suis devant ma télé, je pense que je suis à l'aise. Voilà, il faut quitter tout cela pour arriver à l'église. Pour arriver à voir les frères et sœurs qui constituent l'image des dieux. Donc, le royaume des dieux appartient aux chercheurs. Aux chercheurs des dieux. Il est allé trouver un trésor caché. Il est allé trouver une perle rare. Et le Seigneur, pour terminer, c'est qu'il dit que le royaume des dieux est comparable aussi au filet qu'on a jeté à la mer. En ramenant le filet, on truit entre les beaux poissons et les mauvais poissons. C'est-à-dire des frétins, des petits poissons. On les rejette pour prendre des bons poissons. C'est-à-dire, les poissons ne sont pas venus seuls. Il y a eu des gens qui sont allés chercher ces poissons, des gros poissons. Voilà pourquoi il faut toujours demander au Seigneur la grâce d'équiter nos repères, nos aises, pour aller le chercher. Le Seigneur est là, il nous attend. Que le Seigneur nous donne la grâce. La première grâce que nous allons demander aujourd'hui, c'est de repérer la frivolité de notre vie, la fidélité de notre vie, pour que nous arrivions, deuxième grâce, à vendre cela, pour que nous arrivions, troisième grâce, à chercher les biens ultimes, les biens humains de notre vie, qui est le Christ en lui-même. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.